Alors, on s'était arrêté à l'exemple pour la méthode des fenêtres la dernière fois. Donc, en fait, chaque exercice, quand l'exercice va démarrer, on doit vous préciser un certain nombre de choses, d'accord ? Donc, je mets la notation. Donc, d'abord, on doit vous dire la nature du filtre. Ici, on doit me dire, ici, c'est un filtre passe-bas. Donc, je sais que c'est un filtre passe-bas. Ça veut dire que j'ai utilisé la formule où j'ai FC, sinus cardinal, NFC. On m'aurait dit un passe-o, je sais que c'est un moins. Ça, c'est pour un passe-bas. Si on me dit que c'est un passe-o, je sais que la formule, c'est la même. Là, il y a delta N ici, 1 moins FC, sinus cardinal, NFC. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, c'est le même filtre, sauf que vous aurez donc au point 0, ça veut dire qu'au point N égale à 0, j'aurai 1 moins FC, sinus cardinal, NFC, et qu'au point, pour toutes les autres valeurs, j'aurai un sinus cardinal inversé. Donc, même à la base, je pourrais savoir à peu près comment je vais tracer. Tout simplement, ici, je sais que mon tracé, dans le premier cas, ici, ce sera un sinus cardinal. L'allure d'un sinus cardinal, je vais prendre des points, on en a parlé la dernière fois, c'est symétrique, pour avoir un retard de groupe constant, vous aurez le même nombre de points. Si vous vous arrêtez ici, vous allez aussi vous arrêter là. Rappelez-vous, la symétrie me permet d'avoir un retard de groupe constant. Ici, c'est un passe-o, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, le premier point, ce sera 1 moins FC, c'est-à-dire que vous allez faire approximativement tracer un sinus cardinal. Je ne l'ai pas vraiment bien tracé, ça ne ressemble pas beaucoup à un sinus cardinal. Donc, vous allez faire un tracé comme ça, sauf que vous allez l'inverser. Premier point, supposons qu'ici, c'est 0,7. Eh bien, lorsque vous allez tracer pour le cas où c'est un passe-o, donc 1 moins 0,7, le premier point va me donner 0,3. J'aurai un point ici, et tout le reste, ça va être le sinus cardinal inversé. Donc, j'aurai quelque chose. Hormis le premier point qui est là, tous les autres, ce sera comme ça. Déjà, ça vous donne une idée comment sera votre tracé. Je pourrais que je vous dise, tracez-le approximativement. Bien sûr, le nombre de points que vous allez tracer va dépendre de n, puisque n, vous allez le calculer, vous allez calculer n à un moment donné, vous allez voir que, assez souvent, on va prendre un paire. Par exemple, ici, dans ce cas, si j'avais trouvé 17, je tracerai ce point, et puis je tracerai 8 de ce côté, 8 autres points de celui-là. Ça, si c'est un passe-o, si c'est un passe-bond, c'est plus difficile à tracer, parce qu'un passe-bond, vous aurez, donc, c'est toujours FC2, sinus cardinal NFC2, moins FC1, sinus cardinal NFC1. Autre chose, comment vous savez que vous ne vous êtes pas trompé ? Il ne faut pas oublier que toutes ces valeurs seront plus petites que 1, sinon que vous avez oublié une étape primordiale pour la définition de votre, enfin, pour la détermination de votre réponse impulsionnelle, vous aurez oublié de dénormaliser. Ça, c'est brièvement, je vais effacer ces dessins, et je vais revenir à l'exercice. Donc, ici, qu'est-ce qu'on me dit ? Donc, on me dit un filtre passe-bas, d'accord ? Je sais que c'est un passe-bas, donc je vais utiliser la formule FC, sinus cardinal NFC, pour que ce soit des automatismes. On doit me donner les fréquences de coupure. Si c'est un passe-bas, je n'ai besoin que d'une fréquence de coupure. Mais si c'est un passe-bond, un coup-bond, j'aurai besoin de deux. Pour un passe-bond et pour un coup-bond, j'aurai besoin de deux fréquences. Je dois connaître la zone de transition permise, la zone de transition la plus petite que je cherche, et je dois avoir l'ondulation en bande atténuée permise. Pourquoi je dois avoir ça ? Grâce à ça, je vais choisir la fenêtre. Si je connais la fenêtre, quand vous connaissez la fenêtre, vous pouvez déterminer delta F. Plutôt, vous pouvez déterminer, pardon, N. Parce qu'on a une formule, c'est vrai, quand je disais delta F, delta F s'écrit, vous avez toujours un chiffre ici sur N. Donc, grâce à ça, vous pouvez trouver N. Si vous avez trouvé N, ça y est, vous connaissez la forme de votre filtre, parce que c'est H de N fois WN, ça y est. WN, c'est votre fenêtre. Et H de N, c'est ce que vous avez trouvé auparavant. Donc, à chaque fois que vous allez utiliser la méthode des fenêtres, vous aurez besoin de connaître la nature du filtre, les fréquences de coupure avec lesquelles vous travaillez, qu'il y en ait une ou deux, la largeur de votre zone de transition et l'ondulation en bande atténuée. Si vous n'avez pas toutes ces informations, vous ne pourrez pas trouver H de N. Tout à l'heure, je vais vous indiquer à quel moment va intervenir chacun de ces paramètres. Donc, je reviens à l'exercice. On me dit donc, synthétiser un filtre passe-bas. Cette fenêtre-là, elle est donnée. Vous n'allez pas apprendre ces formules. Donc, cette fenêtre-là, elle est donnée. Elle vous permet de faire quoi ? Elle vous permet, entre autres, donc, de trouver l'expression de la fenêtre ici. Grâce à ça, vous allez utiliser toutes les informations. Grâce à l'atténuation bande atténuée, ici, celle-ci va vous permettre de choisir la fenêtre. Choisir la fenêtre. Donc, maintenant que vous avez choisi la fenêtre, ça veut dire que vous connaissez son expression. Et vous pouvez déterminer N. Parce que delta F, regardez, delta F est donnée. Si delta F est donnée, ça veut dire que je peux déterminer N. On va faire l'exercice ensemble maintenant. Donc, je l'ai dit la dernière fois que la première étape, la première étape, c'était de déterminer, de normaliser les fréquences, de déterminer les fréquences. La première chose que vous devez faire, vous pouvez prendre toutes les fréquences, toutes les fréquences, vous devez les normaliser. Normaliser une fréquence veut dire que je vais prendre les fréquences que j'ai, quelque soit la fréquence. Je vais prendre la fréquence et je vais la diviser par FE sur 2. Parce que l'expression du filtre, on l'avait vu la dernière fois, elles sont toutes données en fréquences normalisées. Donc, ici, ce FC, ce n'est rien d'autre. Ce n'est pas le vrai FC, c'est 2FC fois TE. C'est quoi ? FC divisé par FE sur 2. Donc, étape 1, je normalise mes fréquences. Donc, je vais prendre mes fréquences. Je n'ai combien ? J'ai ça et j'ai ça. Donc, je vais prendre FC qui vaut FE sur 10. Je vais le diviser par FE sur 2. Je simplifie FE. Quand vous divisez, bien sûr, multipliez par l'inverse. Donc, là, vous faites 2 sur 10. Et 2 sur 10 vous donne 0,2. C'est ce qu'on a écrit ici. La deuxième fréquence que j'ai, c'est la largeur de la zone de transition. Je fais pareil. Je prends delta F. Je le divise par FE sur 2. Ça me fait FE sur 5 divisé par FE sur 2. Je simplifie 2 sur 5. 2 sur 5 me donne 0,4. Jusqu'à là, est-ce qu'il y a une question ? Si vous comprenez, tous les exercices se ressemblent. Si vous en comprenez un, vous avez compris tous les exercices pour la méthode des fenêtres. Il n'y a pas plus facile. Il faut toujours faire la même chose. Normaliser les fréquences. Deuxième chose, choisir la fenêtre. Grâce au choix de la fenêtre. Non, seulement j'ai l'expression de la fenêtre. Et je peux trouver N. Ça y est, j'ai mon filtre. Je continue ici. Donc, qu'est-ce que je dois faire ? C'est un passe-bas. On a dit, si c'est un passe-bas, j'ai dit que cette formule serait rappelée. À vous de trouver les autres. Celle-là, elle est toujours. Celle d'un passe-bas est toujours rappelée. Donc, ici, je vais écrire H2N. Je vais chaque fois patienter avec moi parce que je remets la notation. Donc, H2N, elle est connue. Celle d'un passe-bas, elle est donnée en fréquence normalisée. Donc, je remplace FC. Sinus cardinal NFC. Qu'est-ce que j'ai trouvé ? J'ai trouvé FC est égal à 0,2. Donc, je vais écrire 0,2 fois sinus cardinal 0,2N. J'ai déjà trouvé H2N. Moi, mon filtre, c'est H'2N qui vaut H2N fois WN. Donc, qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste à trouver WN. Comment que je vais faire ? Pour trouver WN, c'est grâce à ça. Ça vous donne WN. Qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit, je veux une ondulation en bande atténuée supérieure à 50 dB. C'est-à-dire qu'elle doit être au minimum de 50 dB. Est-ce que je peux prendre la fenêtre rectangulaire ? Non. C'est 21. Est-ce que je peux prendre la fenêtre de Hanning ? Non, 41. Elle doit être supérieure à 50 dB. Je ne peux pas. Est-ce que je peux prendre celle-là ? Oui. Elle est supérieure. Est-ce que je peux prendre celle-là ? Oui. Laquelle je vais prendre ? J'en ai deux qui sont supérieures. Et si vous devez réfléchir, votre zone de transition, on sait que la fenêtre de Blackman, la zone de transition est plus large. Qu'est-ce que je dois privilégier ? La zone de transition la plus large ou la plus petite ? Je veux une zone de transition. La zone de transition, c'est la zone entre FP et F1. Moi, qu'est-ce que je veux ? Je veux qu'elle s'approche le plus. Ça, c'est FP et ça, c'est FA. Je veux qu'elle s'approche le plus du cas idéal. Je voudrais que ça soit une descente nette. On a vu qu'on ne peut pas l'avoir. C'est dû au sinistre cardinal. Moi, dans le cas idéal, je voudrais qu'elle fasse ça. Ça, je ne peux pas. Par contre, entre ça et ça, le choix est vite fait. Je prends celle qui s'approche le plus du cas idéal. Celle qui s'approche le plus du cas idéal, c'est celle qui est la plus petite. Quelle est la plus petite ? Ici, c'est 6,6. Ici, c'est 11 sur 1. Donc, forcément, je vais sélectionner celle-là. Donc, quand vous avez deux fenêtres qui répondent aux critères de votre office, prenez celle qui vous donne la zone de transition la plus petite. Donc, je vais prendre la fenêtre de Hamming. Donc, je vais prendre celle-là. C'est clair maintenant que je prends la plus petite, c'est celle-là. J'ai son expression. Son expression, je vais la reproduire. J'ai dit que ce tableau est rappelé. Donc, ça veut dire quoi ? On vient de dire que H'n n'est rien d'autre que H'n fois W'n. Que vaut H'n ? Je l'ai déterminé. C'est 0,2 sin cardinal 0,2 n. Que je multiplie par quoi ? Par la fenêtre. Je regarde la fenêtre. La voici. Cette fenêtre comporte une inconnue. Ça, c'est chiffre 0,4, 0,46, mais n moins 1. Par contre, je vais remplacer n moins 1. J'ai l'équation. Je sais que delta F, donc avant de remplacer, vous devez calculer n. Je sais que delta F, c'est 6,6 sur n. Ceci implique que n, c'est 6,6 sur delta F. Que vaut delta F ? Normalisez. Le voici, c'est 0,4. 6,6 sur 0,4, ça va vous donner un chiffre qui n'est pas entier. De toute façon, je vais remettre l'animation. Je ne me rappelle pas ce que ça donne. Ça donne 16 et quelques, 16, quelque chose. 16, quelque chose. Vous allez prendre la valeur entière la plus grande. Et je vais vous dire tout à l'heure, vous allez prendre même la valeur entière impaire. C'est-à-dire, même si vous trouvez 15, mais vous patientez, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Même si vous trouvez 15,8. D'accord ? Parce que ça va dépendre du filtre. Je vais vous dire. Parce que par moment, 15,8, vous allez prendre 16. Et par moment, pour 15,8, vous allez prendre 17. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Dans l'absolu, prenez le cas impaire. D'accord ? Prenez toujours la valeur la plus grande impaire. Pourquoi je ne peux pas prendre la valeur la plus petite ? Si vous prenez plus petite, delta F sera grand. Je veux ce delta F qui est donné, c'est un minimum. C'est un minimum. Donc, je veux une zone de transition au moins plus petite que F sur 15. Mais, sur plus, quand vous divisez par N qui est grand, vous prenez quelque chose de petit. Donc, vous allez plutôt augmenter N que de le diminuer. Jusque là, ce qu'il y a une question. D'accord ? Alors, effacez les dessins pour juste réécrire ce qui a été fait. D'accord. Maintenant que j'ai trouvé N qui vaut 17, je peux remplacer. C'est W1 que vaut. Donc, ça va me donner 0,5, 0,2, sinus cardinal. Il y a une question sur la chatte, je vais l'apprendre tout de suite. 0,2 N fois combien ? Fois, donc, 0,54, plus 0,46, cosinus de pi N, sur N moins 1. N, c'est 17. Donc, ça sera divisé par N. N'oubliez pas que tout ça, c'est multiplié pour N, compris entre moins 1 et 2. C'est-à-dire, c'est comme si vous multipliez par une porte tout ça, parce que 1 cosinus, sinus cardinal, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Cos aussi. Vous, vous allez faire ce calcul pour N, compris entre N moins 1 sur 2. N, c'est 17. Donc, ça vous fait entre moins 8 et 8. Ça y est, vous avez trouvé votre filtre. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Donc, c'est un sinus cardinal qui comporte 17 valeurs. N'oubliez pas que notre filtre doit être causal. Comme mon filtre doit être causal, je vais effacer ici, je vais reprendre. Je regarde juste la question. Ah, c'est bon. C'est clair. Tant mieux. Merci, Djamila, pour la réponse. Donc, ici, qu'est-ce qu'il me reste maintenant à faire ? Il reste une dernière étape. Elle est importante. Je viens de trouver l'expression de mon sinus cardinal. D'accord ? Donc, il est juste multiplié par un cosinus. Donc, vous aurez juste… On va voir les dessins tout à l'heure. Vous aurez une petite atténuation. Donc, je vais faire ça. Donc, c'est un sinus cardinal. N'oubliez pas que nous, on met des points. D'accord ? Donc, je vais avoir 8 points. Le premier point, il est ici. Puis, 8 points. Je les dessine approximativement. Je ne sais pas. Il faudrait que je fasse le calcul exact pour les trouver. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ferai pareil ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ce filtre H de 1, OK. Il est limité. D'accord ? Il comprend 17 valeurs. N'oubliez pas que le filtre doit être causal. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que je vienne ici, que je pousse tout ça, que je shift tout ça. De combien ? De 8 pour le rendre causal. C'est-à-dire, ce point va venir ici. Tout ça. Je vais faire ça. Pour rendre mon signal causal. Ça revient à quoi ici ? Ça veut dire qu'il faut shifter tous les indices. Vous, vous étiez à H moins 8. Donc, le H moins 8 va devenir H de 0. Le H moins 7 devient H de 1. Et le dernier élément qui est H de 8 va devenir H de 16. De 0 à 16, vous avez 17 éléments. Voilà comment il faudra procéder. Je remets… Je vais effacer juste les dessins et je vais vous remettre la notation. En fait, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois, mais je l'ai repris plus lentement. Donc, le choix de la fenêtre, la détermination de N. Je calcule H prime de N. Je fais le remplacement. C'est-à-dire, j'ai remplacé ici par 0. J'ai remplacé ici par 16 pour N. Donc, dernière étape, décaler les indices N de 8 pour avoir une réponse causale. Tout ça, si vous devez le faire avec ma clave, vous allez le voir maintenant. Regardez ce qu'on trouve. On va expliquer chaque dessin. Alors, avant de remettre… Non, je vais enlever celui-là et je vais expliquer étape par étape. Donc, première chose. On a trouvé notre fameuse… Notre fameux signe cardinal. J'ai dit que moi, je l'avais tracé approximativement. Ce que j'ai mis en bleu, ce qui est en bleu… Je vais mettre le bleu pour que vous puissiez le voir. Ce qui est en bleu, c'est H de N. Donc, ce qui est en bleu, c'est H de N. Et ce qui est en rouge, c'est H prime de N. C'est une fois qu'on a multiplié avec le cosinus. C'est tout à fait… Il est tout à fait normal que ça n'a pas beaucoup bougé. Regardez, quand vous multipliez par votre cosinus, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez quelque chose. Vous avez une certaine forme. Par exemple, vous multipliez par cosinus. Qu'est-ce qui va se passer ? Les premières valeurs vont rester, les autres vont s'atténuer de plus en plus. Regardez, au départ, c'est pratiquement pareil. Puis, ça diminue de plus en plus parce que l'amplitude… Vous multipliez par quelque chose, l'amplitude diminue. Ça, c'est pour H prime de N. Est-ce qu'il y a une question ? Vous avez votre fameux… J'ai superposé avec Matlab. Voilà ce que j'aurais voulu avoir. J'aurais voulu avoir le filtre idéal. Merci, Safa. Donc, j'aurais voulu avoir, moi, ce filtre. Ce n'était pas possible de l'avoir. Rappelez-vous, à cause du phénomène de Gibbs. Quand je limite quelque chose, j'ai des oscillations, des ondulations au point de discontinuité. Ça, c'est un point de discontinuité ici. Vous avez un point ici et puis ce qui descend là. Votre signal n'est pas défini en ce point. Avant que j'arrive avec moi, les limites vers 400 en moins, c'est 1. Et la limite, quand j'arrive à 400 par valeur positive, par valeur positive, c'est 0. Donc, c'est un point de discontinuité. On avait créé un phénomène qui s'appelle le phénomène de Gibbs. Ce que j'ai mis après en bleu, c'est quoi ? C'est la réponse si j'avais pris la fenêtre rectangulaire. Quand vous prenez la fenêtre rectangulaire, regardez ce qui se passe. Vous avez des ondulations et votre zone de transition. Ça, c'est quoi ? Ce que j'ai dessiné en bleu, ce que j'ai dessiné en bleu, c'est la réponse de H2N. C'est-à-dire, ce que j'ai fait là, ici, ça, c'est la TF, D2H, petite H2N. Et remarquez que ce qui m'embête, pour le cas idéal, j'aurais voulu ici que ce soit 1, puis j'aurais voulu ici que ce soit plat. Ce n'est pas plat. Il y a des ondulations. Elles sont dues au quoi ? Au fait que quand on limite le signal par rapport, comme si on avait convolué sa TF par un sinistre cardinal. La solution est de faire quoi ? Pour enlever ces ondulations, on a dû faire quoi ? Le passage de H' de N. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris H' de N. C'était quoi ? On a pris H de N et on l'a multiplié par WN. Pour faire quoi ? Pour réduire ça. Et qu'est-ce qu'on a obtenu ? Je vais le mettre en jaune. En fait, ce que j'ai obtenu ici, c'est ce qui est en jaune. Non, je l'ai mal tracé. C'est ce que j'ai en pointillé. Je me retrouve avec quelque chose qui fait ça. Ça monte un petit peu comme ça. Ça fait ça. On ne le voit pas. C'est tout. Mais il y a des petites ondulations. Qu'est-ce que j'ai gagné ? Je n'ai plus d'ondulations. Mais ma zone de transition est devenue beaucoup plus large. Delta F est plus grande. On a dit que tout était une question de compromis. Tout était une question de compromis. Je gagnais quelque chose et j'en perdais une autre. J'ai gagné du fait que je n'ai plus d'ondulations, mais ma zone de transition est plus large. Ça, on le voyait à travers le tableau tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez remarqué pour la rectangulaire. Delta F, c'était 1,8 sur N. C'est-à-dire que c'était la plus petite. Et quand on a pris Hamming, Delta F, c'était 6,6 sur N. Donc, forcément, celle-ci est plus grande que celle-là. Ce qu'on a tracé ici, c'est le tracé des pôles et des zéros. Pourquoi ? Pour celui qui est en bleu. Donc, on a pris le tracé des pôles et des zéros pour celui qui est en bleu. Et vous allez remarquer quelque chose. Première chose, je vais vous porter un certain nombre de remarques. Je ne vais pas changer la couleur. En bleu, regardez ici. Donc, au départ, regardez votre réponse, comment elle est. Qu'est-ce qu'on avait dit des filtres RIF ? On avait dit des filtres RIF que pour pouvoir réaliser un passe, la réponse fréquentielle des zéros, il fallait avoir beaucoup de coefficients. Pourquoi ? Parce que vous n'avez tout avec un filtre RIF. Tous vos pôles, tous vos pôles sont en zéro. Ici, j'ai combien de pôles en zéro, 16 ? Oui, c'était prévisible puisque mon filtre, il contient, vous avez, l'ordre de votre filtre, c'est 17. C'est-à-dire, il est comment votre filtre ? C'est B0 plus B1 Z moins 1. C'est ce que j'ai écrit ici. C'est B0. B1 Z moins 1 plus B2 Z moins 2. C'est les coefficients de mon filtre. Plus, je vais arriver à B7. Alors, je calcule juste bien. Ça, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, B7, B8 Z moins 8 plus, après, c'est quoi ? C'est un filtre qui est symétrique. Celui-là, c'est celui-là. C'est ce qui permet d'avoir un retard de groupe constant. Donc, juste avant, c'est B7 Z moins 7 plus B7, ici, c'est 8, plus B7 Z moins 9 plus jusqu'à arriver au dernier élément qui est B16 Z moins 16. Pas B16, c'est B0 parce que c'est symétrique. Le dernier élément, celui-là, c'est celui-là. Tout comme celui-là, c'est celui-là. Tout comme celui-là, c'est celui-là. Donc, vous aurez B0 plus B1 plus B2 plus B7 Z moins 7, B8 Z moins 8, ensuite B7 Z moins 9, B6 Z moins 10 jusqu'à arriver à B0 Z moins 16. Alors, qu'est-ce que je disais ? C'est un filtre RIF. Quand vous écrivez un RIF comme ça, donc si vous multipliez par Z à la puissance 16 en haut, Z à la puissance, vous trouvez les zéros et les pôles, Z à la puissance en bas, vous trouvez que vous avez donc 16 zéros, 16, pardon, pôles, vous avez 16 pôles en zéros. C'est pour ça, ici, on met une croix. C'est très petit, vous ne le voyez pas, mais c'est écrit 16. Tout le reste, c'est des zéros. Combien j'ai de zéros ? Je le sais. Je sais combien j'ai de zéros. J'ai de zéros. Le polynôme contient 16 éléments. Rappelez-vous, quand vous écrivez AX au carré plus BX plus C, combien de coefficients vous avez ? Un, deux, trois. Combien de solutions ? Deux. Vous vous enlevez toujours moins un. Ici, j'ai combien de coefficients ? 17. Si je commence par B0, 17 coefficients veut dire 16 solutions. Prenez l'exemple avec le deux. AX au carré plus BX plus C. J'aurais dû vous l'écrire Z. AZ au carré plus BZ plus C. Vous avez l'ordre de vous avez combien de coefficients ? Un, deux et trois. Mais vous avez deux solutions. Vous allez pouvoir l'écrire comme étant A fois Z moins Z1 fois Z moins Z2. Qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois ? On avait dit que parce que c'est A, les coefficients ABC sont réels, vous aurez forcément des paires conjuguées. Je compte combien j'en ai. J'ai un premier zéro ici. Ça fait 1, 2. Donc, il m'en reste combien ? 14. Je devrais trouver maintenant 7 en haut, 7 en bas. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'ai les autres par symétrie. Rappelez-vous ce qu'on avait dit la dernière fois. On avait dit que les zéros étaient des minimums et que les pôles étaient des maximums. Donc, normalement, même si je ne vous donne pas ça, vous devriez faire le tracé ici. Regardez, quand vous trouvez un zéro de part et d'autre, ça veut dire que c'est un plateau. C'est-à-dire, quand vous trouvez des zéros de part et d'autre du cercle, c'est que quelque part ici, ça va être presque constant avec des ondulations. Ensuite, je fais mon tracé des zéros de part et d'autre. Pourquoi je vous dis que c'est un plateau ? Parce qu'en même temps, lorsque celui-là augmente, regardez, la distance. Quand celle-ci augmente, l'autre à l'intérieur. Un côté est concave, un côté est convex. Donc, vous aurez un système de... Vous aurez de la compensation ici. Il y en a un qui augmente, l'autre qui diminue. Donc, vous aurez une compensation. Ensuite, quand il arrive à ce zéro, je suis où ici ? On m'a dit que FE, c'était 4000. Donc, si FE, c'est 4000, là, je profite de l'exercice des filtres RIF pour vous faire un exercice sur la TZ. Donc, rappelez-vous, tout le sac, c'est FE. Que vaut FE ici pour moi ? On m'a dit que FE, c'était... On ne me l'a pas dit, mais moi, quand j'ai tracé avec Matlab, donc j'ai pris de zéro à 2000. Donc, ça, c'est FE sur 2. Donc, ça veut dire que j'ai pris FE. L'autre moment, je dois faire le tracé par symétrie, mais je ne vais pas le faire ici. Donc, ça veut dire que ça, c'est FE sur 2, donc c'est 4000. Donc, ici, le tout, c'est 4000. Ici, F égale à zéro, égale à 4000. Si ça, c'est 4000, donc ça, c'est 2000. Et donc, ça, c'est 1000. Et donc, ça, ici, au milieu, ça devrait être 500. Qu'est-ce qu'on avait dit ? Un zéro est un minimum et un pôle est un maximum. Et un pôle qui se trouve ou un zéro qui se trouve à l'origine n'a pas d'influence. Est-ce que j'ai des pôles en dehors de l'origine ? Non. Heureusement que non. C'est un filtre RIF. Je ne peux pas avoir des pôles en dehors de l'origine. Donc, quand je vais faire mon tracé, quand vous trouvez un zéro de parétoile, c'est un plateau. Ensuite, chaque zéro est un minimum. Qu'est-ce qui va se passer ? Il arrive ici à 500. Donc, autour de 500, ici à 500, il va s'annuler. Ensuite, il va s'annuler à intervalles réguliers. Donc, à chaque fois que je m'approche d'un zéro, c'est un minimum. Donc, après un zéro, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend. Et c'est de plus en plus petit. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train de vous éloigner des points principaux ici. Donc, la distance, parce que vous avez plusieurs, vous allez multiplier cette distance. À chaque fois, vous allez calculer la distance par rapport à ce zéro, la distance par rapport à celui-là. N'empêche que vous êtes en train de vous éloigner des valeurs les plus grandes. Donc, ça va descendre. Et effectivement, c'est ce que j'ai ici. Regardez maintenant le graphe qu'on a obtenu. Je vais essayer d'effacer ici pour que vous puissiez voir. Je vais juste gommer tout ça. Regardez, on va revenir. Parce que le tracé était bien fait. Je n'ai fait que le reprendre. Regardez bien ce qui se passe ici. On va voir si c'est la réalité. Est-ce que ça correspond au tracé ? On a dit, quand j'ai un zéro de part et d'autre, c'est un plateau. Mais ici, j'ai une ondulation. Mais n'empêche que je suis autour d'une certaine valeur. OK. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Autour de 500, c'est un zéro. On a dit que un zéro était minimum. S'il est sur le cercle, il va toucher l'axe des X. Regardez, où est-ce qu'il touche l'axe des X ? À peu près, entre 400 et 600. Voilà. Il descend vers un minimum. Ensuite, quand il est, il va vers quoi ? S'il allait vers un pôle, j'irais vers un maximum. Quand vous vous alliez d'un zéro, c'est un minimum. Donc, vous devez monter. Il va vers le prochain zéro. Où se situe le point zéro ? Je peux le savoir. Regardez. Ça, c'est 500. Et ça, c'est 1000. Donc, le prochain zéro, ça devrait être autour de 750. Est-ce que je suis autour de 750 ? Oui. C'est juste avant 800. Au prochain, le prochain zéro, il est où ? Autour de 1000. Le prochain zéro, il est autour de 1000. Le prochain 1200, le voici. Le prochain 1400, le voici. 1600, 1800. Voilà, juste avant 2000, il y a encore un zéro. Si je compte les zéros, j'en ai combien ? Il descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais encore effacer pour que vous puissiez les compter avec moi. Je regarde combien il y en a. On a trouvé combien ? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je peux vous donner ce graphe ou bien je peux vous donner l'un ou l'autre. D'accord ? Si je vous donne H2F, vous devriez trouver le tracé des palettes des oreilles. Si je vous donne celui-là, vous devriez trouver celui-là. Les zéros de part et d'autre du cercle vous donnent approximativement un plateau. Il y a des ondulations, d'accord ? Et les zéros. Donc, vous trouvez des zéros comme ça, ça veut dire que vous allez avoir des zéros de la sorte. D'ailleurs, si c'était un passe-haut, qu'est-ce qui changerait pour le graphe ? On continue à faire, enfin, ce n'est pas prévu que je fasse ça, mais pas grave. Si c'était un passe-haut, à votre avis, si c'était un passe-haut, comment se présenterait ce graphe ? Si vous avez compris, vous sauriez comment il serait. Un passe-haut. Un passe-haut, je devrais donc avoir une réponse. Donc, l'inverse, je devrais avoir un truc qui fait ça. Pardon, j'ai mis le droit, tout de suite, mettre le dessin. Si c'est un passe-haut, ça va être l'inverse de ça. Donc, je devrais avoir un truc qui fait ça, qui descend, et j'ai le fameux truc. Ça, je sais ce que c'est. Ça veut dire qu'ici, ça va s'inverser. J'aurai des zéros ici. Ensuite, j'aurai des zéros après. L'inverse de ça. Parce que c'est un passe-haut. Mon plateau se trouve autour de FE sur 2. Si c'est par exemple un passe-band, un passe-band, on va tracer. Qu'est-ce que je vais avoir ? Un passe-band, c'est l'exemple que j'ai pris en TP. Il devrait y avoir un truc qui fait ça, et puis qui descend. Eh bien, ici, je sais comment je vais dessiner. Ça veut dire que j'aurai un plateau quelque part comme ça, et puis des zéros de part et d'autre cette fois-ci. De ce côté et de celui-là. D'accord ? Vous devez être en mesure toujours de faire le lien entre un tracé de poli des zéros et H2F. Et je dois pouvoir passer d'un l'un et de l'autre avec la même facilité. Est-ce qu'il y a un souci par rapport à ça ? Maintenant, qu'est-ce qu'on a rajouté ? Alors, maintenant, je vais quand même effacer les dessins. Regardez le prochain tracé. Alors, je vais remettre la notation. Effacer tous mes dessins. Regardez. Ça, ce deuxième tracé, c'est quoi ? Ce deuxième tracé, c'est, ça c'était pour H2N et ça, c'est pour H'2N. C'est quoi H'2N ? Lorsqu'on a multiplié par H2N par W1. C'est-à-dire, celui-là, il correspond à celui qui est en pointillé. On va vérifier si ça marche. Remarquez la première chose. La distance pour le plateau, je l'appelle un plateau, elle a beaucoup augmenté. Ça vous crée un plus grand équilibre. C'est pour ça que vous avez un truc beaucoup qui va mettre plus de temps que des autres. Vous n'avez plus d'ondulation. Remarquez le premier zéro. Tout à l'heure, on a dit que tout ça, c'était 4000. Donc, ça, c'est 2000. Ça, c'est 4000. Tout le tour, c'est 4000. Donc là, je suis plus proche de 1000. Regardez où est-ce qu'il descend. Regardez où est-ce qu'il descend. Il est là. Donc, la première fois qu'il atteint un zéro, c'est plus autour de, juste un peu avant 1000. Donc, c'est autour de 900. C'est vrai. Mon zéro s'est éloigné. Donc, je sais que ma zone de transition, elle va être beaucoup plus large puisque le zéro est plus éloigné. Regardez où est-ce qu'il se trouve. Il est là. Regardez où est-ce qu'il se trouve ici. Pas que ça. Maintenant, autour du zéro, regardez ce que j'ai. J'ai écrit 1000. On le voit bien ici. J'ai deux zéros autour du zéro. Qui fait quoi ? Qui vous fait le fameux plateau. Qui fait un équilibre. Il n'y a plus d'ondulations. Grâce à ça, les autres valeurs, vous ne pouvez pas le voir. Mais en réalité, il s'annule. Il va de là à là. Une fois, deux fois, trois fois. Donc, normalement, je dois trouver trois ondulations. Une première ondulation autour de 1000. Mais c'est tellement petit que vous ne les voyez pas. Est-ce que c'est bon par rapport à cet exemple ? Je reprends. Tous les exemples se ressemblent. Vous aurez des fréquences de coupure. La nature du filtre. Est-ce que c'est un passe-bas ? Qu'est-ce qui change d'exercice en exercice ? La nature du filtre. Les fréquences. Delta F. Et ça. Mais ça, vous l'extrayez directement à partir du tableau. Est-ce que c'est bon ? Oui, madame. Merci. C'est Safa ou Jamila ? Tu n'arrives pas ? Ouabelle. Pardon, c'est ? Ouabelle. 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 D'accord. OK. Bien. Très bien. J'enlève ça. Alors maintenant, tout à l'heure, vous avez fait une petite remarque. Je vous avais dit que dans l'absolu, j'ai dit, enfin, ce n'est peut-être pas le meilleur terme, pas dans l'absolu. Pour éviter tout problème, prenez N-impair. Alors, je vais vous expliquer cette histoire de N-impair. Alors, regardez. Vous, quand vous avez, je vais mettre, ici, en fait, vous avez quatre façons de faire. Je vous explique pourquoi quatre façons. D'abord, un, je peux prendre N-pair ou impair. Donc, ça me fait N-pair ou impair. Donc, ça me fait deux camps. Je peux prendre pair ou impair. Supposons, comme tout à l'heure, j'avais trouvé 15,8. Le plus logique, vous m'auriez dit, il faut prendre N égale 16. Pourquoi prendre N égale 17 ? J'ai rajouté un coefficient. Donc, ça prend plus de temps. Alors, pourquoi je vais prendre 17 ? Vous allez le comprendre en me suivant. Donc, première chose, je peux avoir N-pair ou impair. La deuxième chose, nous, quand on a pris le sinus cardinal, qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait dit, on veut un filtre symétrique. Un filtre qui est symétrique. Lorsque vous calculez, par exemple, B0, Z-1. Je vais prendre un exemple. C'est Z, plus B1, Z-1. Donc, quand je vais calculer, passer, ça c'est H2Z. Quand je passe à la TF, H2F, qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait dit, pour passer H2F, prendre F égale exponentielle 2pi J-FTE. Et j'ai dit que, quand c'était symétrique, je vais mettre B0 ici. Si c'est symétrique, qu'est-ce qui va se passer ? Vous aurez B0, fois 1, plus exponentielle, moins 2pi J-FTE. Vous allez faire quoi ? Vous allez sortir exponentielle, il y a toujours la moitié, ou bien l'élément milieu. Donc, exponentielle, moins pi J-FTE, ça fait exponentielle, pi J-FTE, plus exponentielle, moins pi J-FTE. Donc ça, je multiplie par 2, je divise par 2, ça me donne 2 cosinus, pi FTE, fois exponentielle, moins pi J-FTE. Et ça me fait, un retard de groupe constant. C'est bon. Mais, il n'y a pas que ça. J'aurais pu aussi prendre, au lieu de prendre, H de Z avec un plus. Si j'avais pris H de Z, avec un moins, ça ne m'aurait pas dérangé. J'aurais pris B0, moins B1, Z moins A. Ça aussi, ça marche. J'aurais quoi ? J'aurais la même expression, sauf que j'aurais ici, donc, exponentielle, moins pi J-FTE, exponentielle, pi J-FTE, moins exponentielle, moins pi J-FTE. Et cette fois-ci, au lieu de multiplier par 2, diviser par 2, je vais multiplier par 2 J, diviser par 2 J. Et donc, j'ai 2 J sinus, pi FTE, fois, exponentielle, moins pi J-FTE. Je rappelle, notre but, c'est quoi ? Notre but, c'est de pouvoir écrire comme étant une expression, une expression, quelque chose. Je m'en fiche ici du quelque chose. Mais fois, dans la phase, c'est écrit comme ça. Ce qui m'intéresse ici, c'est la phase. Dans les deux cas, j'ai ce qu'on appelle une phase linéaire. Qui dit phase linéaire veut dire que lorsque vous allez dériver, retard de groupe, le retard de groupe, c'est la dérivée de la phase par rapport à F, moins. Si je dérive ça, je vais trouver pi FTE. Donc, qu'importe que je trouve un moins ou un plus. Donc, ce soit un cosinus ou un sinus. Donc, on vient de dire qu'un pouvait être pair ou impair et que je pouvais avoir un plus ou un moins. Donc, ça me fait en tout 4 cas. Le premier cas ici, c'est quoi ? Ça, c'est un cosinus puisqu'ils sont tous, regardez la symétrie, ça, ils ont le même signe, plus, plus. Donc là, et j'ai un élément milieu. Donc là, c'est un cosinus et n est impair. Ici, c'est aussi un cosinus. Mais cette fois-ci, n est pair, je n'ai pas d'élément milieu. Ici, c'est avec moins. Le coefficient que j'ai ici, il est inversé. Celui-là est inversé. Donc, j'ai un moins. Si c'est un moins, c'est un sinus. Ici, j'ai un zéro au milieu. Si c'est un zéro au milieu, donc ça va me donner, je suis dans le cas impair. Ici, c'est un sinus. Si j'ai un moins, mais je n'ai pas pris des valeurs au milieu. Donc, c'est un sinus, mais avec n pair. Donc, ça me fait en tout quatre cas possibles. D'accord ? Jusque là. Après, je vais vous expliquer les inconvénients des uns et des autres. Jusque là, est-ce que c'est bon ? Donc, j'ai n peut-être peine ou impair. Les coefficients peuvent être symétriques ou on dit antisymmétriques. symétriques, c'est-à-dire qu'ils sont tous deux positifs. Antis, lorsque l'un est plus l'autre et moi. D'accord. On va continuer. Ça va se couper. Donc, s'il vous plaît, vous vous reconnectez. Donc, je disais que ça me fait quatre cas. On va commencer avec le premier cas. Oui, je ne sais pas ce qui est en train de se passer. J'ai même problème. De toute façon, pour le prochain cours, je vais créer un nouveau lien pour vérifier si ça marche. D'accord ? Je suis désolée. Je ne sais même pas pourquoi. C'est en train de se produire. Bien. Donc, on revient ici. premier cas. Donc, on prend un impaire. Alors, regardez dans cet exemple. Bon, je vais faire défiler pour pouvoir juste utiliser la notation. Je vais la mettre dans une autre couleur. Premier cas, donc, j'ai dit que c'est le cas le plus utilisé et on va, sauf si je vous demande d'en utiliser un autre. Dans l'absolu, donc, dans le cas où je n'apporte pas de précision supplémentaire, vous allez utiliser celui-là. Donc, dans le cas où c'est impaire, qu'est-ce qui va se passer ? C'est impaire. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Le nombre de coefficients est impaire. D'accord ? Donc, quand vous avez un nombre de coefficients impaire, peut-être vaut mieux, là, je vous ai mis le cas général, suivez sur cet exemple. Impaire veut dire, vous allez regarder ici, un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, quand vous allez essayer de sortir votre fameux cosinus, et je suis bien dans ce cas-là, parce qu'il n'y a pas de moi. Regardez, c'est B0 et B0. C'est symétrique. B0, B0, B1, B1. Et comme c'est impaire, j'ai un élément B2. Quand vous allez essayer de sortir votre fameux exponentiel quelque chose, exponentiel quelque chose, PG, FTE, vous allez prendre l'élément du milieu. Donc, je crois exponentiel moins quatre PG, FTE. Je le mets à l'extérieur. Donc, ça me fait exponentiel 4 PG, FTE, plus B2. C'est-à-dire, vous allez retrouver un élément qui n'est pas multiplié par quelque chose, puisque vous allez mettre ça. C'est ça que vous allez prendre. Vous allez mettre en facteur. Ensuite, B0 plus B0, vous allez sortir comme étant deux cosinus. C'est ce qu'on a écrit ici. Ensuite, B1 plus B1, ça va vous faire aussi cosinus de PI, FTE. Il va vous rester B2. Là, je viens de remarquer qu'il n'y a pas d'erreur. Super. Ensuite, pourquoi j'ai mis ici 0,5 ? Parce que comme on a sorti de 2 fois 0,5, ça fait B2. Est-ce que par rapport au développement, il y a un souci ? Donc, le nombre n est impaire puisque n vaut 5. Vous sortez l'élément en exponentiel, celui qui est au milieu, vous sortez ici, ça vous donne cette expression. Et puis, vous vous mettez à rassembler. B0, puisque ici, j'ai B0, 4π, B0, moins 4π, ça me fait B0, cosinus 4π, 2 cosinus. Ensuite, B1, exponentiel de PI, GFTE, B1, moins 2, ça me fait B1 cosinus d'PI, FTE. Et je mets le 2 à l'extérieur. Jusque-là. Est-ce que vous arrivez à suivre le développement ? C'est bon, mes étudiants ? Alors, regardez, tel que c'est écrit comme ça, ça ne pose aucun problème. Pourquoi ? Je n'ai pas un cas. Par exemple, si je prends F égale à 0, ça ne s'annule pas. Si je prends F égale à FE sur 2, ça ne pose aucun problème. Je regarde, il y a, je crois, deux remarques sur le chat. C'est bon, d'accord ? Donc, ici, si vous prenez F qui vaut FE sur 2, je n'ai aucun souci parce que je somme des choses et puis j'ai une quantité ici qui fait que ça ne risque pas de s'annuler pour une fréquence donnée. maintenant, je vais réitérer le même raisonnement. Donc, je vous ai mis à chaque fois le cas général, mais je préfère que vous suiviez avec moi l'exemple. L'exemple est beaucoup plus parlant parce que ça ne paraît pas évident. Je vais prendre le deuxième cas maintenant. Et pareil ici, je vais juste activer l'animation pour pouvoir, je ne vais pas mettre le résultat justement, on va le faire ensemble. ici. J'ai pris cette fois-ci un cas, j'ai pris cette fois-ci un cas pair. Pair veut dire que je prends, j'aurai un nombre de coefficients, un nombre de coefficients pair. Pour que vous voyez bien, je n'ai pas voulu prendre de 1, vous auriez cru que c'était un cas particulier. Donc, tout à l'heure, j'ai pris 5. Donc, maintenant, j'ai pris combien ? 1, 2, 3, 4. J'ai 4. 1 qui vaut 4. Cette fois-ci, pour prendre cette histoire d'éléments milieu, je n'ai pas, je n'ai pas un élément milieu. Donc, qu'est-ce que je dois faire ? Ici, c'est écrit moins 2pi, ici moins 4pi. Donc, l'élément milieu qui n'existe pas, c'est moins 3pi j fte. Donc, je vais mettre exponentielle moins 3pi j fte en facteur. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, ça me donne B0, 3pi j, ce sera 1. Ici, vous aviez moins 2 avec moins 3, donc il faut écrire 1 parce que 1 moins 3, ça fera moins 2. B1 moins fois moins, ça ferait moins 1, moins 3 fois moins 3, ça fait moins 4. Quand je dis fois, parce que je suis en train de faire, j'applique exponentielle x fois exponentielle y, c'est exponentielle x plus y, bien sûr. Ensuite, le dernier, moins 3, exponentielle moins 3 fois exponentielle moins 3, fera exponentielle moins 6. Ça, c'est pour le développement. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ça, ça plus ça. Voyez bien que c'est symétrique. On est bien d'accord. On démarre d'un filtre symétrique. Donc, B0 plus B moins 3pi, ça fera cos 3pi. B1 et ça fera cos pi FTE. Maintenant, remarquez le problème qui se pose. Si vous prenez f égale à 0, pas de souci, parce que cos 0, ça fait 1. Donc, vous aurez une valeur. Ça ne va pas s'annuler. Ça ne vous pose pas de problème. Et si maintenant, on prend f qui vaut fe sur 2, regardez ce qui se passe. Prenez f qui vaut fe sur 2. Donc, je remplace partout. Ça me fait 2 exponentielle moins 3pi j, fe sur 2, fois TE. Je simplifie, je simplifie le fe, le 2, non, je ne peux pas simplifier le 2, fois ici. Donc, ça me fera B0 cos 3pi fe sur 2 fois TE plus B1 cos pi fe sur 2 fois TE. Regardez ce qui va se passer. Je simplifie. Ça fait cos pi sur 2. Je simplifie, pardon, pas le 2. Le TE, ça fait cos 3pi sur 2. Regardez votre cercle trigonométrique. Le cos est là. Cos pi sur 2, ça vous fait 0. Cos 3pi sur 2, ça vous fait aussi 0. Ça veut dire quand f égale à 0, ça va valoir 0. C'est-à-dire quand vous allez tracer, quand vous allez tracer votre femme, vous avez un 0, vous allez avoir, vous allez avoir votre fils comme tout à l'heure. On va prendre le cas passe-bas. J'avais des 0 de paré, d'autres 0, 0. Par exemple, si c'est un passe-bas, 0, 0, je vais avoir un 0 ici. Pour un passe-bas, ça ne pose aucun problème. Un passe-bas, de toute façon, il faut qu'il s'annule la f sur 2. Ici, je veux maintenant faire un passe-ho. Si je veux faire un passe-ho. Un passe-ho, on a dit que vous avez, pour le plateau, vous avez des 0 ici, puis vous avez des 0 comme ça. Pour un passe-ho. Mais en plus, c'est que vous avez un 0 ici. C'est quoi un 0 ici ? Ça veut dire que si je veux faire un passe-ho, je vais faire le passe-ho, mais sauf qu'au point ici, il va rechuter, je vais avoir 0. Est-ce que je peux considérer que c'est un passe-ho ? Non. A f sur 2, il s'annule. Vous avez ici 0. On vient de trouver qu'à h de f qui vaut f sur 2, il y a un 0. Or, si je dois faire un passe-ho, un passe-ho, à f sur 2, il doit valoir une certaine valeur. si c'est un gain unitaire, il doit valoir 1, mais pas 0. Si je descends vers 0, ça ne marche pas. Donc, avec un filtre dimétrique et un paire, impossible que vous fassiez avec un passe-ho. Donc, si je vous dis faites un passe-ho que vous trouvez n égale 15,8, vous n'avez pas de pot de prendre n égale 16. Vous êtes obligés de prendre n égale 17. Vous n'avez pas le choix. Il faut que n vaille 17 parce que si n vaut 16 qui les perd, il va s'annuler en 0. C'est un passe-ho, il ne doit pas s'annuler en 0. De la même façon, avec un coupe-bande, coupe-bande, il est comment ? Il fait comme ça, il fait ça. Vous coupez une certaine bande. Il ne faut pas ici qu'il s'annule. Vous ne pouvez pas en faire, vous ne pouvez pas faire un passe-ho, vous ne pouvez pas en faire un coupe-bande aussi. Impossible. Puisqu'il s'annule en f sur 2, il vaut 0. Donc, ça, je ne peux pas et ça, je ne peux pas puisqu'en f sur 2, il vaut 0. Donc, ce filtre-là n'est pas adéquat pour un passe-ho ou pour un coupe-bande. Est-ce qu'il y a un souci par rapport à ça ? On va réitérer ce même raisonnement. Là, je vous ai juste remis le calcul. Donc, ce raisonnement-là, on va le recommencer aussi lorsque c'est pair et un pair. Alors, regardez maintenant, c'est plus simple. Je vais remettre l'exemple et vous allez le voir directement. Vous n'avez pratiquement même pas besoin de l'exemple. Je vais mettre l'annotation. Maintenant, si je prends cette fois-ci, donc, j'ai pris plus-moins. Ça veut dire quoi, plus-moins ? Ça veut dire que lorsque B0 est positif, ici, je vais avoir moins. Lorsque celui-ci est négatif, celui-là est positif. Parce que regardez, c'est en alternance. Plus, moins, plus, moins. Ça veut dire que lorsque, si celui-là s'appelle B8, ça c'est moins B8. Et si ça c'est B7, ça c'est moins B7. Donc, en alternance, votre filtre, regardez, un coup en haut, un coup en bas. Donc, votre filtre, si vous avez B0, vous avez moins B0. Quand c'est moins B1, vous aurez plus B1. Ça va vous donner une somme du sinus. Mais une somme du sinus pour F égale à 0. Une somme du sinus. Sinus. Cosinus. Sinus. Si c'est 0, c'est 0. Ça veut dire que vous avez H de 0 qui vaut 0. C'est-à-dire, quel que soit votre filtre, il va commencer à 0. S'il commence à 0, ça me gêne. J'ai un filtre qui démarre toujours à 0. Je ne pourrais pas en faire un passe-bas. Un passe-bas, il doit commencer quelque part ensuite descendre. Puisque c'est une somme de sinus. Une somme de sinus, ça veut dire que pour F égale à 0, ça vaut 0. Je ne peux pas en faire un passe-bas. On a pris un exemple. Ici, un père, regarde. Ici, ce point maintenant, milieu, il vaut 0. J'ai pris B0 moins B1 plus 0 plus B1. En rassemblant, ça fait quoi ? On a dit, on prend toujours l'élément milieu, on le met en facteur. Ici, vous avez moins 2πJ, moins 6. Donc, l'élément milieu, moins 4πJ. Vous rassemblez ça avec ça, ça vous fait sinus. Vous rassemblez ça avec ça, ça fait sinus. Vous avez une somme de sinus. C'est sûr que pour F égale à 0, H de 0, vous avez 0. Sinus de 0, c'est 0. Donc, je ne peux pas en faire un passe-bas. Pas que ça, je ne peux pas en faire un coupe-bande. Aussi, un coupe-bande, il démarre quelque part, il ne démarre pas à 0. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec ce filtre ? J'ai deux possibilités. Je peux en faire. Je peux en faire. Alors, il démarre à 0. Donc, tout ce que je peux faire, c'est un passe-bond. Et tout ce que je peux faire, il démarre à 0, c'est un passe-goût. Voilà, les deux seules possibilités. En plus, regardez, je n'ai pas développé jusqu'au bout. Maintenant, ce cas où il s'est impaire, regardez ce qui va se passer. On va calculer H pour faire ce cas-ci, quand il est impaire. Si vous calculez H de Fe sur 2, donc vous remplacez F, vous allez remplacer F par Fe sur 2. Donc, ça va vous donner quoi ? Ici, 4, ça fait 4pi, 4pi fois Fe sur 2 fois Te. Je simplifie, ça me fait pi sur 2. Non, 4pi sur 2. 4pi sur 2, ça fait 2pi. Or, 2pi, donc je tombe sur 0, plus, moins B1, donc ça c'est B0, sin 4pi. Moins B1, sin 2pi, j'ai pris Fe sur 2, Fe sur 2, fois Te, je simplifie. Je simplifie, ça fait pi. C'est-à-dire, je suis tombé sur 2pi, sin 2, 2pi, c'est 0, et je suis tombé sur pi, 0. Ça veut dire qu'en plus, il a l'inconvénient que pour Fe sur 2, Fe sur 2, il vaut 0 aussi. Ça veut dire qu'il démarre à 0, et il s'arrête à 0. Donc, qu'est-ce que je peux en faire ? Je ne peux faire que ce cas. Avec ce filtre, quand il est impair, tout ce que je peux faire, c'est un passe-bande. Il ne fonctionne que pour ça. On va faire pareil pour le prochain. Je m'arrête juste un petit moment. Vous me dites si, dans le développement, quelque chose n'est pas clair. le dernier cas, c'est le même cas que tout à l'heure. C'est une somme de signes, sauf que cette fois-ci. D'accord, merci, donc, sauf que cette fois-ci. Et merci, donc, cette fois-ci, oh, pardon, je remets ici. Désolée. Donc, c'est clair que, on est d'accord, c'est une somme de signes, donc ça, H de 0, ça démarre à 0. Maintenant, on a pris le cas où c'est pair. Pair, vous n'avez plus le 0 ici au milieu, ça, vous ne l'avez plus. Pair, donc ici, j'ai pris n égale 4. On a dit, on prend l'élément milieu, on le met en facteur. C'est moins 2πJ, moins 4π. Donc, l'élément milieu, c'est moins 3πJ. Je mets en facteur. Cette fois-ci, ça m'a donné 3πFTE, vous allez remarquer, on va remplacer H par F qui vaut FE sur 2. Vous allez voir que ça ne va pas s'annuler. Donc, ça me fait ce qu'il y a décrit ici. B0 sinus 3πFTE sur 2 fois TE, plus moins B1 sinus piFTE. Il manque une parenthèse ici. Non, il ne manquait pas, c'était la parenthèse de toute l'expression. Donc, sinus pi FE sur 2 fois, je simplifie, ça me fait sinus pi sur 2. Ici, je suis à pi sur 2. Sinus pi sur 2, je suis ici, ça ne s'annule pas. Et ici, ça me fait 3π sur 2. Ça ne s'annule pas. Donc, ça veut dire que dans le cas où N est pair et il est antisymmétrique, il démarre juste à 0. Donc, je peux faire les deux cas, c'est-à-dire, il démarre à 0. Donc, je peux faire un passe-eau, il démarre à 0 et je peux aussi faire un passe-pente. Donc, puisqu'il ne s'annule pas. Donc, je peux en faire ce que je veux. Je peux faire les deux. Soit un passe-eau, soit un passe-pente. Donc, pour résumer tout ça, je vous ai mis les 4 filtres et là, qu'est-ce que j'ai fait ? Ce n'est pas moi, je ne l'ai pas, je l'ai pris. Je l'ai mis, je l'ai regardé, j'ai mis le lien ici. Donc, ce n'est pas moi, j'aurais dû remettre le lien avant que ça soit écrasé. Donc, pour que, regardez ce qu'il y a. J'ai fait une petite animation. Donc, ici, pour un passe, un filtre symétrique, impair, je peux tout faire parce que je n'ai pas de 0. Ni ici, je n'ai pas de 0, ni en, je suis libre d'en faire ce que je veux. Ensuite, pour, quand il est symétrique, on a dit qu'on avait un 0 en Fe sur 2. Donc, impossible d'en faire. Regardez, malgré que il y a le plateau, il y a le fameux plateau ici, mais impossible d'en faire. J'ai un 0 ici. Donc, avec le 0 que j'ai ici, je ne peux pas, il s'ennuie la Fe sur 2. Donc, je ne peux pas en faire un passe O ou un coup. Troisième cas, j'ai un 0 ici et là. Donc, je peux en faire qu'un passe O. Quatrième cas, c'est un sinus. Il démarre en 0, mais je peux en faire un passe O. Donc, pour résumer, c'est pour ça que le flux de tic a été emplié, si c'est 2, c'est d'un 0 au moins 1. Ah oui, je ne vous ai pas. Je ne vous avais pas une petite remarque. Pourquoi aussi, le 0 est fixé ? Parce que c'est un 4. Vous avez remarqué quand on avait 16 points ici, on avait autant de 0 en haut et en bas. Mais quand ça devient, vous voyez aussi ici, tout à l'heure, quand j'avais N égale 16, pour N égale à 17, j'avais 16, oui, 16, 0. Ce qui fait, quand c'est pair, je peux avoir autant en haut, autant en bas. Mais ici, si N vaut 15, donc N est pair 16, ça vous fait combien de 0 ? Le nombre de 0, c'est 15. Vous devez avoir autant en haut et en bas. Comment faire avoir autant en haut ? Il y a un pair. Il vous reste un élément. Il faut bien que cet élément soit sur l'axe des réels. Vous allez forcément avoir un élément quelque part ici. C'est juste par rapport à ça, le 0. Et quand on vous dit 0 en moins 1, parce que ici, c'est moins 1. Ça, c'est 1. J'ai un 0 en moins 1. Donc, je disais, c'est-à-dire, je n'ai fait que résumer ici. Donc, vous avez les 0 en paire, donc répartition des 0 en paire conjugue et puis c'est un 0 en f sur 2 parce que c'est une somme de cosinus. Vous ne pouvez pas en faire un passe-coin, un coupon de type 3 en paire. On a vu qu'on avait une réponse impositionnelle aussi, qu'il y avait un déphasage linénaire, sauf que c'est antisymmétrique, c'est-à-dire un coup, le b0 est en haut, le b0 est en bas. Mais comme il possède des 0 en 1, donc il s'annule en f égale à 0, donc on ne peut pas en faire un passe-pas. Voilà pour résumer pour la méthode. Je ne sais pas si, oui, en attendant, tu as mis la deuxième méthode. Donc, je vais mettre effacer tous les dessins. Alors, la deuxième méthode qu'on va employer, elle est beaucoup plus simple. Ça s'appelle la méthode de l'échantillonnage fréquentiel, c'est-à-dire au lieu de démarrer de H2F, au lieu de démarrer de H2F, on va commencer d'abord par l'échantillonner, c'est-à-dire au lieu de, tout à l'heure, la démonstration qu'on avait faite le cours d'avant, pas tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait ? On avait pris H2F, on avait calculé la TFT des moins 1 et on avait trouvé H2N. Cette fois-ci, non. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va passer par H2K et faire la TFT. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez prendre des échantillons. Certains échantillons seront dans la partie passante, d'autres seront dans la partie atténuée. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Donc, en prenant ces échantillons, ensuite, vous calculez, faites quoi ? Donc, d'abord, étape Géchantillon. Donc, quand j'échantillons, ça veut dire quoi ? Ça veut dire à partir de H2K, je vais prendre F égale K sur N. Je vous mets la démonstration après la formule d'Estradoni. Vous aurez utilisé directement la formule. Mais il faut que vous sachiez d'où ça vient. Donc, H2K égale H2F. Donc, K est compris entre moins 1, N moins 1 et N moins 1 sur 2 parce que vous allez, tout à l'heure, on faisait H2F, c'était entre moins FE sur 2 et FE sur 2. Vous, vous allez choisir N. Vous allez choisir. On est bien d'accord maintenant. on va prendre N impaire et vous aurez autant d'éléments ici. Ici, vous aurez N moins 1 sur 2 et ici, vous aurez N moins 1 sur 2 éléments. qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Vous avez H2K, il vous reste à trouver H2N. C'est la TFD moins 1, on sait ce que ça veut. La TFD moins 1, c'est 1 sur 1 somme des exponentielles. Alors, la TFD, je sais que c'est l'inverse, mais la TFD, c'est 100, c'est la somme sur 1 de H2N exponentielle moins 2PJ KN sur 1. A TFD moins 1, c'est l'inverse, donc je vais écrire exponentielle 2PJ KN sur 1. Je n'oublie pas de diviser par 1 sur 1 et je vais le faire N de moins N sur 2 normalement à N sur 2 moins 1. Mais comme nous, on prend N impaire, donc je vais écrire directement parce que je vais prendre N impaire. Donc, je vais aller directement nombre de coefficients de moins N moins 1 sur 2 à N moins 1 sur 2. Et j'aurai, parce que j'ai N coefficients, si vous allez de moins N moins 1 sur 2, pardon, vous allez de moins N moins 1 sur 2 à N sur 2 moins 1 sur 2 en passant par 0, vous allez trouver un élément. Je vais le mettre ici. Je vous ai mis la formule non. à l'absolu. Ok, j'ai encore le temps. Bien, donc ça maintenant, qu'est-ce que vous remarquez ? Vous remarquez que H de K ici, ça c'est H de 0, ça c'est H de 1. C'est un filtre passe-bas ou passe- haut. Que vous fassiez un filtre passe-bas ou passe- haut. Vous savez que si votre signal est réel, le module de la TF est paire. Donc ça, alors ça c'est H de H 3, ça c'est H 4. Et ça c'est quoi ? H de moins 4. Donc, qu'est-ce que j'ai ? J'ai H de K en général, H de K qui est pour H de moins K. Donc cette expression, qu'est-ce qu'elle va devenir ? Donc je peux l'écrire comme étant 1 sur 1 la somme de 0 à N moins 1 sur 2. H de K exponentielle de Pi J K N sur N plus H de moins K. Mais H de moins K c'est H de K exponentielle moins 2 Pi J K N sur N. C'est-à-dire, puisque ici, quand K est positif, ça va être multiplié par une quantité positive. Quand K est négatif, ça fera moins 2 Pi J K N K. Puisque qu'est-ce que je viens de dire ? Je viens de dire que H de moins K c'est H de K. Donc quand vous écrivez moins K ici, le plus va devenir moins. Maintenant, je peux mettre 1 sur N donc somme de 0 à N moins 1. Je vais mettre H de K en facteur. Si je mets H de K en facteur, il va me rester exponentielle de Pi J K N sur N plus exponentielle moins 2 Pi J K petit N sur N. Mais ça, c'est l'expression d'un cosinus. Si je multiplie par 2, je divise par 2, ça va me donner cosinus. Donc ça me fait en tout ça. Donc ça me fera. Je vais l'écrire. Je ne trouve pas où l'écrire. Donc tout ça, 2 fois 2, donc tout ça va vous donner 2 cosinus. 2 cosinus de Pi K N sur N que vous multipliez par H K. Je vais juste j'attends pour savoir s'il y a quelque chose qui n'est pas clair lorsque je viens d'écrire et de dire ce qu'il faut que j'efface cette partie que vous voyez. Moi, je vais enlever juste cette partie de développement. J'ai démarré du fait que H de K égale H de moins K et j'ai juste remplacé. D'accord ? D'accord. Regardez maintenant, j'enlève juste ça pour vous voyez l'expression finale qu'elle correspond. D'accord ? Ah oui, je dois aussi effacer ça. Je croyais que ça me suffirait mais ça n'a pas suffi. Je voudrais vous rappeler de ce que j'ai mis en bas. Effacer tous mes dessins, je suis désolée. Voilà ce qu'on vient de trouver. On vient de trouver 1 sur 1 somme des H de K exponentielle de pi J. J'ai dit je multiplie par 2 et je divise par 2 pour avoir un cosinus. Mais rappelez-vous que le premier, parce que je peux faire ça pour cosinus, mais H de 0. Quand vous avez ici H de 0, H de 0, il est multiplié par exponentielle de pi J 0. Donc lui, il va rester tout seul. Donc je vais mettre H de 0 là, plus 2 somme des H de K cosinus de pi 1 K. D'accord ? J'ai sorti juste le H de 0 parce que H de 0, il est seul. Il n'y a pas de contrepartie. Celui-là est avec celui-là, celui-là est avec celui-là, mais celui-ci est seul. Donc il va rester seul. Je ne peux pas le mettre sous la forme d'un cosinus. Donc, l'expression ça aussi encore une fois est rappelée en examen. Je voulais juste que vous sachiez d'où ça vient. Ça y est, j'ai trouvé mon filtre. Il vaut 1 sur N, H de 0, 2 H de K cosinus de pi 1 K. Je l'ai trouvé tout le temps. Que ce soit un filtre passe-bas, un filtre passe-eau. Je connais l'expression de mon filtre. Mais il reste juste à trouver que vaut H de K. Je vais remplacer. Ici, ça veut dire que H de 0 vaut 1. Ici, H de 1 vaut 1. Donc ça, c'est H de 0. Ça, c'est H de 1. Ça, c'est H de 2. Je vais le prendre 1. Ça, c'est H de 3. Je vais aussi prendre 1. Mais H de 4, je vais le prendre 0. H de 5, je vais le prendre 0. Et j'aurai fait mon système. Ça y est, on a introduit les deux. On les a prises tout à l'heure. Donc, c'est la même chose. Maintenant, cette méthode de fer, elle est beaucoup plus facile à calculer, sauf que vous avez un petit problème. Quand vous avez tracé H de F, en fait, vous contrôlez votre réponse. Vous savez ce que vous allez trouver. Si vous prenez maintenant H de N, vous calculez la TFTB, voilà ce que vous allez trouver. Vous allez trouver quelque chose qui fait ça. C'est-à-dire, vous connaissez votre filtre. Vous savez que au point, il vaut exactement ça. Mais après, entre les points, vous ne savez pas trop ce qui se passe. Vous ne contrôlez pas votre filtre entre les points. mais l'avantage qu'il a, c'est que vous pouvez créer n'importe quelle forme de filtre. Je ne sais pas si vous avez remarqué. L'autre méthode, la méthode des fenêtres. J'avais quatre filtres, des quatre filtres de base. Je pouvais les faire parce que je calculais la TFTD moins 1. J'avais à partir de H de K. Il fallait que je connaisse l'expression de H de F. ici, je peux créer n'importe quel filtre. Je peux avoir un filtre qui fait par exemple comme ça. Ensuite, ça monte. Ensuite, ça redescend. Ensuite, il peut être même il fait ça par exemple. Je peux faire un filtre qui fait ça. J'ai la possibilité de faire des filtres de la forme que je souhaite. Contrairement à la méthode des fenêtres. Par contre, je ne sais pas trop ce qui se passe entre les points. On sait ce qui se passe entre les points. On va avoir des oscillations comme d'habitude parce que je suis en train de faire une troncature et donc je vais passer par les points mais entre les points, je ne contrôle pas mon filtre. C'est ce que j'ai mis ici comme avantage et inconvénient. En fait, on va reprendre le même exemple que tout à l'heure. On va créer notre filtre. Ici, je peux, je vous ai mis un bonhomme qui, je n'ai pas trouvé un bonhomme qui est fâché. J'aurais dû mettre un truc qui ne sourit pas mais j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Donc, l'avantage, vous pouvez synthétiser n'importe quelle forme de filtre, l'inconvénient. Moi, je voulais faire ça mais je n'ai pas su le faire. La valeur de H, de F n'est pas maîtrisée entre les points. Pour vous voyez à quel point la méthode est facile, on va directement prendre un exemple. Justement, je vais prendre le même exemple que tout à l'heure. Alors, j'ai repris le même exemple que tout à l'heure, je vais synthétiser un filtre pas ce pas idéal de fréquence de coupure F sur 10 avec delta F, j'ai mis qui est plus petite que F sur 17. Remarquez ici que je ne parle plus de l'atténuation, l'ondulation en bande atténuée parce que je ne la contrôle pas. Je ne contrôle plus. Comment je peux parler de bande atténuée et savoir quel filtre j'utilise ? Moi, je n'ai que les points. Je n'ai que les points de H de F. La question est de savoir. C'est un passe-bas. Donc, je sais que forcément, forcément, il va être comme ça. Ça, je suis sûre. C'est un passe-bas. La question est combien de points je vais prendre ici et combien de points je vais prendre ici. À la limite, cela, ce n'est pas important, c'est zéro. Comment je sais combien de points je vais prendre ? Est-ce que je vais prendre deux, trois, quatre, six ? La question se trouve ici et là. En fait, qu'est-ce qui va se passer ? C'est un passe-bas. Donc, vous, vous devez savoir où est F. C. J'écris F. C. C. Vos F. E sur 10. En fait, quand vous allez faire l'exercice, la première chose que vous allez faire, toujours, d'abord, vous servir un en un, vous servir de ça pour trouver un. L'exercice, vous allez vous servir de ça pour trouver N. On vous dit que delta, on sait que nous, delta F, c'est le pas, c'est F.E. sur N. On vous dit que delta F doit être inférieur à F.E. sur 16, peut-être plus petite. Pour qu'elle soit plus petite, il faut prendre un N plus grand. Donc, vous, vous allez faire quoi ? vous allez prendre F qui vaut 17. Étape 1. Regardez la condition sur delta F. Grâce à ça, vous allez trouver N. Une fois que vous avez trouvé N, vous savez qu'il y a 17 points. Vous savez que vous avez un point au milieu. Donc, je sais que j'ai un point au milieu. Le voici. J'ai pris un impair. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Il faut que je place 8 points ici et que je place 8 points ici. Comment ? J'ai certains points qui vont être à 1 et d'autres qui vont à 0. Mais comment je le sais ? Je le sais cette fois-ci grâce à F.C. Puisque maintenant, j'ai trouvé delta F. Je pris N égale à 17. Je sais que delta F, c'est F.E. sur N. Je vais le calculer. Quand on ne vous donne pas F.E., vous prenez 1. J'ai calculé 1 sur 17. J'ai trouvé 0, 0, 5, 8, 8. 8, 8, pas 8, 8, 8. Je sais que F.C. C'est F.E. sur 10. Ça veut dire F.C. C'est combien ? 1 sur 10. Ça veut dire F.C. vaut 0, 1. F.C. Elle doit être où ? Elle doit être entre un 1 et un 0. C'est la fréquence de coupure. Elle doit se situer juste avant qu'il ne descende. Elle doit se situer juste avant qu'il ne descende et après. Donc, mon F.C. doit être là. Je connais delta F. C'est bon. Maintenant que je connais delta F, il vaut 0, 0, 5. Je vais calculer. Je dois trouver H de 0. Comment je calcule H de 0 ? H de 0, donc c'est le point 0. Donc, c'est 0 fois delta F. 0 fois delta F, c'est 0. Est-ce que 0 est inférieur à F.C.? Oui. Donc, je vais prendre F de 0. Ça veut dire que H de 0, je dois le prendre à 1. Ensuite, je vais chercher H de 1. Comment je trouve H de 1 ? Je vais calculer 1 fois delta F. s'il est plus petit plus petit que F.C., je le prends à 1. S'il est plus grand, je le prends à 0. 1 fois delta F, ça fait 0, 0, 5, 8, 8. C'est plus petit que F.C. Ça me prouve que je dois prendre H1 à 1. Donc, je vais prendre un point H1 à 1. Si je prends H1 à 1, n'oubliez pas que vous prenez H1 égale H de moins 1. Donc, je dois aussi prendre H de moins 1 à 1. Je continue. Je dois faire ça combien de temps ? Je dois le faire jusqu'à H8 parce que je sais que j'ai 8 éléments de part et d'autre. Sachant que H8, c'est H de moins 8. Sachant que H2, c'est H de moins 2. Sachant que H1, c'est H de moins 1. Mais je vais le faire. Je sais que certains sont à 1, d'autres sont à 0. Je veux juste savoir combien. Je fais maintenant H de 2, c'est quoi ? C'est 2 delta F. Je multiplie 2 fois 0, 0, 5. Je vais trouver 0, 1 quelque chose. Je n'ai pas calculé. Alors, 8 fois 8, ça fait 16. Je retiens 1. 8 fois 8, ça fait 16 plus 1, ça fait 17. Je retiens 1. 5 fois 2, ça fait 10. 5 fois 2, ça fait 10 plus 1, ça fait 11. Donc, on va trouver quelque chose qui fait ça. Bien, ce 0, 11, je le compare à FC. Que vaut FC 0, 5A, il est plus grand que FC. C'est plus grand. FC doit se situer entre un 1 et un 0. Donc, s'il est plus grand que FC, c'est bon. Prochain élément, je dois le prendre à 0, H de 2. Voilà, 1, H de 2 maintenant. J'ai trouvé 0, 11. 0, 11 est plus grand que 0, 1. Donc, je dois le prendre. je dois prendre H de 2 égale H de moins 2 et je dois le prendre à 0. Donc, maintenant, tous les autres, tout ce qui reste aussi, je vais les prendre à 0. Il reste combien ? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je les prends à 0. Donc, ici, je fais pareil. H de 1, je l'ai pris et tous les autres sont à 0. C'est ce que je vous ai mis comme tracé ici. Le voici. Ça, c'est H de 0. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8. Donc, je reprends la méthode. Vous devez faire quoi ? Prendre delta F. En ayant trouvé delta F, il va vous donner N. C'est-à-dire que vous avez trouvé vos points 17. Vous avez trouvé le nombre de N. Vous calculez le vrai delta F. Il va vous donner votre pas en fréquence. Et vous comparez ce pas. Si votre pas, si c'est un passe-bas, vous allez comparer, vous allez toujours comparer F, c'est passe-bas ou passe-o. Mais si c'est un passe-bas, quand c'est plus petit que F, c'est 1. Quand c'est plus grand que F, c'est 0. Si c'est un passe-o, qu'est-ce qui va changer ? Si c'est un passe-o, je me retrouve, si ça avait été un passe-o. Je vous mets ici, un passe-o. Qu'est-ce qui va se passer ? Avant F, avant F, F, c'est des 0. Après F, c'est des 1. Cette fois-ci, vous allez faire l'inverse. Tant que c'est plus petit que F, c'est un passe-bond. Vous les prenez comme étant 0. Quand c'est plus grand que F, c'est des 1. Pour un passe-bond, si c'est plus grand que F, c'est 1. Et tant que c'est plus petit que F, c'est 1. Si c'est plus petit que F, c'est un passe-bond. Je vais mettre dans une autre couleur. Alors, un passe-bond, vous aurez quoi ? F, c'est 1 et F, c'est 2. Plus petit que F, c'est 1, c'est des 0. Plus grand que F, c'est 2, c'est des 0. Et entre les deux, ce sera des 1. Genre face. Vous avez une cour tout de suite, maintenant ? Je vous montre, sinon je vous montre juste l'exemple et je m'arrête. Est-ce que vous avez un cours ? Non, madame, normalement, on n'a pas un cours. D'accord, c'est juste pour ne pas interrompre le fil des idées, c'est tout. Donc, ce que je vous ai mis ici, c'est les différents calculs qu'on vient de faire. Bon, je me suis trompée, je ne sais pas si on a trouvé 0 en 76, j'espère qu'on ne s'est pas trompé dans les calculs. En plus, je vais vous donner une petite indication. Comment vous savez que vous n'êtes pas trompé ? Il faudrait qu'à la dernière valeur, delta F, vous soyez très proche de 0,5. Ici, vous savez que vous n'êtes pas trompé dans le calcul de 1. C'est-à-dire, si à la dernière valeur, la dernière, vous vous approchez de 0,5, c'est que ça va. Ou bien, si vous avez travaillé avec Fe sur 2, vous vous approchez de Fe sur 2, c'est que c'est bon. Ah oui, qu'est-ce qu'il me reste ? Bien sûr, ah oui, je n'ai pas développé mes calculs. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé, on a trouvé donc que H1, H0, H1, c'était 1. Donc, qu'est-ce qu'on va bien faire ici ? Donc, tous les HK pour 0, c'est 1, celui-là c'est 1, donc je vais remplacer ici par 1, ici par 1, ici par 1, et tous les autres, c'est des 0. Donc, qu'est-ce qu'il va me rester ? Ça, donc ça fera 1 sur 17, et ici, ça plus ça, ça me fera 2 cosinus. Regardez ce qu'on a trouvé ici. On a trouvé, on a trouvé 1 plus 1, on a rassemblé les deux, ça va me donner donc 2 cosinus. J'ai rappelé que cette formule, là je l'ai reprise, mais vous, cette formule, elle est donnée, donc vous pouvez l'exploiter directement. N'oubliez pas, que quand vous avez trouvé votre formule, il ne faut pas oublier de la translater toujours de 1 moins 1 sur 2 pour rendre votre filtre causal. Alors, ce que je vous ai mis ici, c'est les différentes figures, alors, juste histoire d'effacer encore, il faut les dessins. Je voulais juste vous faire la dernière comparaison. Regardez ici. Je vais juste défiler et je remets la notation. Comme tout à l'heure, mais ici, j'ai tracé juste H de 1, je n'ai plus H prime de 1, j'ai mon H de 1, le voici. Voici votre filtre. Alors, le filtre, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, ça, c'est celui de la méthode des fenêtres qui contient des ondulations. Voici maintenant, vous avez beaucoup moins d'ondulations. Regardez. On sait que ça, c'est H de 0, ça, c'est le fameux H de 1 et tout le reste, c'est les 0 tout à l'heure. On avait trouvé H de 0, le voici. Donc, je compte H de 0, H de 1, H de 2, H de 3, H de 4, H de 5, H de 6, H de 7, H de 8. On a dit qu'il allait passer par les points, mais vous le contrôlez pas entre les points. Entre les points, il y a des petites ondulations. Vous remarquerez que la zone de transition est un peu plus grande qu'avec un filtre, la méthode des fenêtres. Et je vous ai mis ici le cas idéal. Comme tout à l'heure, vous avez remarqué que vous avez autour du point un plateau qui fait que des 0 autour du point en F égale à 0 parce que c'est un passe-bas. Et là, c'est les fameux 0 de tout à l'heure. On avait dit j'ai pris toujours 4000. Donc, vous avez un 0 autour de 500, un 0 autour de 750 000. La même remarque que tout à l'heure. Mais ce qui m'intéressait ici, c'est qu'avec la méthode de l'échantillonnage, il passait exactement par les points que j'avais définis. J'ai bien H de 0 qui vaut 1, H de 1 qui vaut 2. J'ai rajouté un autre dessin où j'ai comparé. Alors, j'ai utilisé maintenant le fenêtrage, c'est-à-dire une fois que j'ai déterminé mon filtre, j'ai essayé de diminuer cette ondulation. Mais remarquez ce qui se passe encore une fois. Lorsque vous utilisez une fenêtre, rien ne vous empêche d'utiliser une fenêtre pour diminuer les ondulations. Mais regardez ce qui se passe. votre zone, votre... Si vous permettez, je vais peut-être vous garder alors 5 minutes supplémentaires parce qu'on va finir le chapitre. C'est bête d'entamer le prochain chapitre avec juste pour 5 minutes. Regardez votre zone de transition quand vous utilisez la fenêtre. Bien sûr, il n'y a plus les oscillations, mais la zone de transition delta F a augmenté. Ça, c'est dans le cas où j'utilise une fenêtre. Ce qui ne me reste pas grand-chose au final, donc je préfère finir. Ah oui, c'est zone qui ne voudra pas que je finisse. Alors, maintenant, pour diminuer les transitions, en fait, on peut faire quelque chose. Au lieu de passer de 1 à 05, on va faire... Alors, je disais, qu'est-ce qu'on fait en fait pour atténuer les ondulations? En fait, je vais vous mettre ici. Il fait l'animation, d'accord? Je vais vous expliquer ce qu'on fait en fait. Alors, je vais vous donner la notation. En fait, tout à l'heure, au lieu de prendre... Au lieu de prendre ici 1, ensuite 0, pour lui éviter. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit? Quand on a un point de discontinuité, il y a le phénomène de Gibbs. On essaie de diminuer la discontinuité. On prend un 05 au milieu. C'est-à-dire, je vais prendre un filtre plus grand, deux fois plus grand. J'ai pris ici 1 qui vaut 16. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir placer 1, 1. Ensuite, je prends avant, au lieu d'aller de 1 vers 0, je vais mettre une valeur intermédiaire qui vaut 05. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai doublé ma zone de transition. Regardez, entre 1 et 0, il a mis, au lieu de passer de 1 à 0, j'ai utilisé, j'ai rajouté un point. C'est pour ça que j'ai pris ici au lieu de prendre 17, j'ai pris 33. Pourquoi je fais ça? Rappelez-vous ce qu'on a dit. La discontinuité crée le phénomène de Gibbs, c'est-à-dire qu'elle va créer des ondulations. Au lieu d'avoir une discontinuité brusque, je passe par 0,5. Donc, ce qui fait que je fais une transition beaucoup plus douce. C'est plus lent. Et du coup, regardez ce que ça me permet d'avoir. Regardez ici votre filtre. Regardez. J'arrive à avoir un filtre, c'est celui-là. Normalement, si je ne me trompe, c'est celui qui est en pointillé. Voilà, c'est avec F et là, ce filtre-là, il est obtenu avec N qui vaut 33, mais avec une transition de 1 à 0. Celui qui est en, je vais changer la couleur, donc celui qui est en rouge, qu'est-ce qu'on a fait? On garde N égale 33, mais au lieu de passer d'une transition de 1 à 0, je fais 1, 0,5 et 0. Et regardez ce qui est en train de se passer. J'arrive à obtenir quelque chose qui ressemble au cas où N égale à 17, mais regardez les trucs qui sont en rouge. Regardez. J'ai fait quoi? J'ai réduit, j'ai réduit les ondulations. C'est-à-dire, en prenant N qui vaut 33, en prenant une transition 10, une transition plus douce, j'obtiens pratiquement, je vais vous enlever, regardez, je vais effacer pour vous voyez mieux parce que je n'aurais pas dû superposer déjà à la base. Regardez ici. Vous allez comparer le trait plein en bleu et le trait plein en rouge. Le trait plein en bleu, c'est pour F qui vaut 17. Le trait plein en rouge, c'est pour F qui vaut 33 avec une transition douce. Donc ici, quand j'ai diminué le pas, j'ai fait le même raisonnement que tout à l'heure. Delta F, c'est 33. 0,0333, c'est plus petit que 0,1. Je le prends à 1. 0,0606, c'est plus petit. Je le prends à 1. 0,0901, 909, c'est plus petit. Je devais le prendre à 1. Non, je ne l'ai pas pris à 1. Je l'ai pris à 0,5 puisque delta F égale 0,2, c'est plus grand que FC, je le prends à 0. Donc, juste la valeur qui vient juste avant que ça bascule, avant 0, je la prends à 0,5. Et regardez ce qu'on obtient. On obtient un filtre qui est presque, qui se superpose, sauf que l'ondulation, regardez celle en rouge, celle qui est en rouge, elle est beaucoup plus petite et elle est pratiquement inexistante ici. Alors, au-delà de ça, je me rappelle l'année passée, j'ai essayé de voir s'il y avait d'autres transitions. C'est des articles de recherche, on vous dit que le meilleur des cas, c'est de prendre une transition en deux étapes, c'est-à-dire, vous passez d'un 1, ensuite vous passez 0,7, ensuite 0,4, ensuite 0. Vous réduisez totalement les ondulations. Je l'avais trouvé sur un article de recherche, il avait trouvé que c'était la meilleure façon de faire. C'est-à-dire, au lieu d'introduire 0,7, il a introduit deux valeurs, de 0,7 et de 0,4. Il a trouvé qu'il n'y avait plus d'ondulations. Bien sûr, mais comme ça, vous allez augmenter la taille de votre filtre. Alors, j'enlève ça, je dis que vous allez vous retenir juste un petit moment, pas plus. Ici, qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, j'ai superposé, annotation, effacé. Bien sûr, ici, comme tout à l'heure, j'ai superposé la réponse impulsionnelle pour 17 et pour 33. Bien sûr que c'est un sinus cardinal. Ici, regardez, le plus s'arrête ici parce que vous avez 17 valeurs. L'autre, le sinus cardinal, regardez, il va jusqu'où ? Il va jusque-là parce qu'il y a 33 valeurs. Vous avez, vous remarquez que les deux formes se superposent. En augmentant à 33, qu'est-ce qui s'est passé ? On prend plus de valeurs et quand vous prenez plus de valeurs d'un sinus cardinal, vous l'avez moins tranqué. Quand vous le tranquez moins, vous approchez de la vraie valeur du sinus, de la vraie forme du sinus cardinal et donc vous diminuez les ondulations. Ça, c'était par rapport à la remarque. Maintenant, c'est pour ça que j'ai superposé à chaque fadeographe. Ils ont été faits avec MATLAB. Vous aurez l'occasion de les voir en TP. Rien ne vous en fait, je l'ai tracé même si je ne l'ai pas fait. On vous donne le tracé pour le faire en TP. Tous les programmes sont déjà donnés comme d'habitude. Alors, il y a une troisième méthode mais celle-là, pourquoi je ne la développe pas plus ? Je vous fais juste une petite remarque dessus. Ça s'appelle la méthode de Parcs et Mabeline et l'issue de la méthode d'échange de remèze. En fait, qu'est-ce qu'on essaie de faire ? C'est l'histoire du problème du phénomène de Gibbs. Vous avez vu que toutes les ondulations, toutes les ondulations, pardon, toutes les ondulations se concentraient ici. C'est-à-dire, il fait, je vais vous tracer l'autre filtre, il fait ça, c'est-à-dire au départ, vous avez des petites ondulations et puis ça vous monte. Ça fait ça. C'est ce qu'on a trouvé jusque-là. On a des ondulations, la grande, et ensuite, ça commence à diminuer. Dans cette méthode, qu'est-ce qu'on essaie de faire ? On essaie de rééquilibrer les ondulations. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une très importante ici, on préfère avoir, au lieu que ce soit très important comme ça et ça diminue, on préfère avoir des ondulations écu-réparties. On dit écu-réple, les ondulations en anglais, c'est ériple. Donc, on préfère les avoir écu-réparties et on utilise une technique d'optimisation basée sur l'utilisation du polynome, du EPTF, et on essaie d'optimiser on essaie d'optimiser la répartition de ces minima, c'est-à-dire les minima et les maxima, parce que ça, ça vous fait des minima et des maxima. On essaie de les optimiser, de les répartir, voilà, de les répartir uniformément sur toute la surface en utilisant l'interpolation polynomiale du Tchibitchev. Et c'est un algorithme itératif, c'est-à-dire au fur et à mesure, on calcule, on mesure une erreur, on calcule, on mesure une erreur, jusqu'à arriver à, c'est-à-dire on démarre de ça, jusqu'à arriver à quelque chose où ils sont répartis de façon, de façon uniforme, justement. Il ne me reste plus rien. Donc, bien sûr, une fois que vous avez conçu votre filtre, n'oubliez pas qu'il faut le réaliser. Vous allez le réaliser en utilisant les fameux, soit des composants électroniques, c'est ce qu'on appelle la logique câblée, c'est-à-dire vous allez assembler des portes, des mémoires, des registres, des horloges, soit vous allez faire utiliser la logique programmée. Programmée, ça veut dire j'utilise un DSP qui est dédié au traitement de signal ou bien je le fais comme on le fait avec la table. J'ai B, j'ai A, j'ai fait ma conception et j'utilise la fonction par exemple filtre BA. N'oubliez pas comme c'est un filtre, c'est un filtre qui est symétrique, donc quand vous allez regarder votre structure qui soit paire ou impaire, remarquez ici, c'est ma dernière remarque. Là, j'essaie de faire vite pour vous libérer le plus… je ne devrais pas, mais bon, je vous ai quand même beaucoup retenu. regardez votre filtre ici. Le premier coefficient B0, il va être multiplié aussi par le dernier parce que j'ai B0. Quand j'utilise mon filtre, regardez, B0XN fois B0XN moins 1, j'ai la symétrie. B1 avec B1. Donc, vous n'allez trouver que celui-là, regardez la flèche, il va se sommer avec le dernier puisque je vais multiplier par B0. Le deuxième, je vais le sommer avec l'avant-dernier. Le troisième, et c'est de suite. bien sûr, quand c'est impair, vous avez un élément qui n'est sommé avec rien du tout. Et quand c'est impair, n'oubliez pas parce qu'il y aura un élément milieu. Quand c'est impair, il y a l'élément milieu qui n'est sommé avec rien. Donc, vous retrouvez avec le cas impair, voilà, le dernier élément, celui-là, l'élément du milieu. On le somme avec le reste, alors que dans le cas impair, je n'ai pas d'élément milieu. Voilà, on va s'arrêter ici. Je vous remercie de m'avoir accordé ces minutes supplémentaires pour finir le chapitre. Comme d'habitude, d'ici une heure ou deux, je vais mettre la vidéo sur YouTube et vous l'aurez pour pouvoir réviser. Pareil, puisqu'on vient de finir le chapitre, je vais vous envoyer les diapositives sous forme de fichiers PDF. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie surtout pour m'avoir accordé ces minutes supplémentaires pour finir le chapitre.